Amis aujourd'hui c'est moi qui commence le vlog alors bien évidemment on est à la tempête aujourd'hui en Suisse mais genre on a vraiment la tempête et quand je vous dis on a la tempête c'est pas la petite tempête c'est la grosse tempête et pourquoi je vous dis ça vous allez comprendre donc il faut savoir après avec un pilote expérimenté comme moi il n'y a aucun danger qui se passe donc aujourd'hui nous allons les amis à Zermatt et nous allons visiter Zermatt et ça ça sera avec vous oui parce qu'il n'a jamais été en tout cas toi tu ne m'as pas dit que tu as été avec quelqu'un d'autre je suis allé avec personne mais vraiment donc on va aller à Zermatt vous savez Zermatt c'est la petite pointe c'est le Cervin où il y a dans les Toblerone la photo de la montagne de les Toblerone mais on va pas seulement nous on a pris notre petit Boutchou coucou les gars je suis allé passé des bocs c'estédéééé écognéééééé écognééééééééééééééééééééé increased je suis allé écrasé l'été ticket t'es mis pieds nous sommes arrivés à la destination à la destination je dois parquer la voiture je sais pas où c'est par contre les routes elles sont catastrophiques donc voilà on est à une minute de la destination les amis une minute on a parqué la voiture maintenant on a été pris par un taxi électrique qui nous amène directement à l'hôtel et pourquoi parce que justement il n'y a pas de voitures il n'y a pas de voitures c'est ça il y a soit des calèches à chevaux soit des voitures électriques comme ça donc nous sommes arrivés dans la chambre mathias qu'est ce que tu fais mathias c'est pas une pomme c'est une orange tu crois qu'on va pouvoir se reposer les amis on vient d'arriver on a fait des papiers pour la réception mathias il sautait de tous les côtés il courait il sautait sur les marches d'escalier il tapait les gens qui arrivaient non mais je vous jure c'est un âge il a fait ouais non mais on l'engueule le pire c'est qu'on l'engueule et il s'énerve il comprend pas il comprend pas en fait pour lui c'est un jeu c'est ça on est des mauvais parents non mais c'est l'âge des deux en regardes où il est tu m'expliques ce que tu fais tu es caché c'est l'arrivée et là on est arrivé à l'hôtel donc c'est hyper joli franchement mais genre c'est hyper chic voilà quoi j'ai fait des belles prises quand même faut que tu dises que je suis une pro ça fait plaisir alors explique nous bébé on vient d'arriver donc nous sommes à zermatt d'accord et maintenant on va manger parce que mon petit ventre il réclame famine on n'a pas mangé on n'a pas mangé d'accord il est 13h30 on va les manger c'est un peu galère la poussette oh mon dieu la poussette la galère même la poussette elle n'avance pas sur la poussette à les amis mais comme c'est bien c'est une ambiance noël il ya des petits restos comme ça dehors voyez pour le décoré bon par contre on n'a pas de cache-coup on n'a pas d'écharpe moi en tout cas j'ai pas d'écharpe et perso j'ai tout moi j'ai pas cherché à la maison parce que je sais que j'ai toujours j'ai une combinaison et la touche sauf les chaussures il y a un autre resto là regardez il faudrait un couvre de machin mais tu mets ça tu mets ça tu as toujours des solutions bon à part ça ça a l'air des milliardaires genre bill gates tout tu vois dans un autre délire dans une autre section coucou bébé ça va il faut se cacher faut se cacher vite 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 voilà il est caché non alors c'est vraiment super par contre il fait très froid faut vraiment s'habiller et puis c'est dommage parce qu'on voit pas le servin parce que c'est vrai je sais qu'il est là en face mais avec tout ce nez je n'arrive pas à voir le servin et j'espère que demain on va monter et puis on va essayer de voir le servin quand même grave mais moi j'ai le masque j'en ai marre d'avoir le masque surtout que c'est même pas obligatoire et j'oublie que j'ai le masque c'est ça en fait le servin c'est une montagne je vais vous la montrer la montagne parce qu'elle est surtout surtout les panneaux et tout ça ça c'est le servin on a réussi à trouver un restaurant oui parce qu'en fait en suisse il faut savoir que les restaurants ferme à partir de 14h c'est à dire que la cuisine s'arrête à 14h donc en fait il faut aller manger vers 1h45 midi et vous allez jusqu'à 14h voilà on va prendre un petit train on va aller essayer de voir le servin parce que le temps s'est amélioré depuis hier mais c'est pas encore ça franchement on est très content et puis petit mathias ça va tu es sûr que ça va dit bonjour ça va c'est un doudou c'est mon doudou bref les amis les vacances en famille c'est la galère surtout quand le petit il a deux ans et demi je vous dis sincèrement et nos a fait tout 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 en fait le problème quand tu as des gamins petits c'est que les gens ils ont tendance à vous regarder de côté dès qu'ils pleurent dès qu'il fait une crise et puis mathias il sait se en poser entre nous vous voyez c'est vraiment s'en poser pour lui il est très très malin il nous a fait une crise avant les amis je vous savez pourquoi pourquoi en fait il prenait des cornerflex ouais puis je l'avais mis des petits colliers qu'elle a que ça vous savez les petits petits gros qui prenait qu'on a fait à la musée je disais non et puis il faisait et du coup j'ai enlevé l'assiette et il a pleuré mais c'est ça tout le long tout le long pour tout aujourd'hui il prend un truc et il le jette par terre parce qu'il trouve ça marrant on va dire que c'est les terribles deux ans on va mettre la faute là dessus mais c'est la galère là on va prendre le train pour aller dans la montagne voilà on va aller à Grindelwald donc il faut savoir qu'il y a quand même un certain prix pour venir dans le train on a payé deux ans on va rentrer on fait un équivoire à 210 euros pour monter en fait dans la montagne je trouve que c'est extrêmement cher surtout pour une demi heure de train nous sommes à 3100 mètres quand j'étais en bas j'ai dit à Daniela on monte pas parce qu'on verra rien Daniela elle dit tu veux pas aller tu veux pas aller donc elle m'a rentré dedans j'ai dit ok on y va et regarde la vue j'ai envie de pleurer en plus on respire vachement mal ici on n'est pas des sportifs il n'est pas sportif non du tout même j'en ai marre c'est quoi cette idée de merde j'ai envie d'avoir 60 kg d'être maigre avoir des abdos construire avec des... même la poussette elle est au bout de sa vie la poussette elle est au bout de sa vie même ses maîtres elle est au bout de sa vie même sa veste elle est au bout de sa vie bien tonton tu vas être vraiment au bout de sa vie il y a une chapelle tu veux aller te réfugies non mais il y a du millimantiel à quoi ça sert ces trucs là en montagne franchement je m'explique c'est vrai qu'aujourd'hui moi je me suis dit je monte à 3100 mètres et je m'achète en fait un limonchel non c'est évident merci d'aller t'as vu qu'on a de la peine à respirer je déprime pourquoi tu déprimes on a un bon à côté des toilettes ça pue la merde tout ça que j'ai dit à dany là je me souviens encore il y a une demi heure d'animité sur comme monter ça sert à rien on va rien voir tu veux jamais rien faire midi 19 à quelle heure midi 20 minutes en plus tu peux même pas grignoter pas de pique nique c'était marqué bonjour à cause de ça je suis désolé tu m'en veux non mais c'est incroyable toujours tu veux toujours avoir raison c'est pas ça moi j'ai l'esprit de l'aventure j'ai pas le physique mais j'ai l'esprit ok et grâce à moi on découvre des choses oui les toilettes pas une super idée en fait on voit pas grand chose je suis un peu décapité parce que j'ai payé quand même 2122 euros pour monter en haut pour rester 19 minutes je suis un peu dégoûté on va dire que c'est l'idée de Niko d'accord les amis on est dans l'hôtel regardez toutes les décorations de noël là on va aller sortir manger on va aller se ressourcer j'ai l'impression qu'on fait que ça on fait que ça bon après on a pris un petit week-end pour ça justement donc là vous avez des petites voiturettes que je vous ai montré l'autre jour et là il ya toute la décoration de noël le soir donc il ya vraiment son charme avant il y avait beaucoup plus de lumière donc on voyait bien les montagnes bon tant pis c'est pas grave il ya encore les magasins qui sont verts donc ça déjà c'est pas mal toutes les boutiques toutes les boutiques ouais mais en fait c'est fait exprès c'est pour qu'on puisse c'est juste avant dîner les boutiques les boutiques donc donne moi un petit peu ton retour de cette journée alors franchement c'était une journée c'est dommage qu'il a pas fait beau oui il s'est découvert un peu avant ouais mais il a pas fait beau pour voir le cerveau tu as sa mère qui dit au téléphone ouais mais il fallait aller qu'il faisait bon non mais tu as pas le droit non je te jure tu as pas le droit t'as pas le droit genre tu peux attendre quand maman et papa ils parlent ils passent des amandes tu veux quoi tu veux la tête bon on a compris on va refaire ce week-end là durant la semaine on est en train de galérer on vient d'arriver au restaurant et regarder la douille petite douille on ne dort pas il s'est endormi en deux secondes titi 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 il fallait que ce soit le dernier jour et qu'on parte pour qu'on le voie regardez cette belle montagne on va rentrer chez nous finalement c'est beau c'est dommage on part quand il fait beau on a pu juste apercevoir le cerveau ce matin tôt donc en gros on serait venu aujourd'hui genre dans la journée on aurait mieux vu exactement bonjour les amis alors du coup on va partir à la maison et franchement c'était un weekend ouf quand même peu importe la météo on va dire oui ok on va dire oui on a bien profité parce que c'est vrai on a bien profité après c'est vrai que partir en montagne avec les petits s'il est de l'âge de matière il faut pas venir parce qu'en fait il est très dépendant de nous ce qui est tout à fait compréhensible donc et nous on a envie de s'amuser on a envie de faire du ski on a envie de faire du spa tu comprends maintenant que toi tu veux aller par exemple au chaud dans une île et tout qu'on peut pas parce que maintien il est encore trop petit c'est ça que je dis mais tu n'arrivais pas à comprendre oui mais là c'est la neige c'est le froid oui bah là bas le soleil c'est la même chose mais je pense que tu gères mieux la chaleur que le froid le froid non des fois quand il fait très chaud du jour quand les amis en fait il me trouve déjà des excuses pour les vacances prochaines je sais pas si vous voyez on n'a rien programmé ça fait ça fait combien ça fait sept ou huit mois qu'on part pas en vacances bah c'est pas grave oui mais je suis chaud on fait que de bosser en humain il a besoin de vacances même que ce petit week-end il nous repose oui mais bon c'est pas tellement du repos quand tu as des enfants c'était plus du stress qu'autre chose parce que les gens ils sont tendance à me dire oui mais vous venez de partir et tout mais ouais mais c'est chaud c'est pas c'est pas évident avec un enfant vraiment pour le coup maintien il ne nous a pas laissé la vie dure mais bon donc si vous avez aimé cette vidéo likez la commentez donner des petits avis sur ce genre de vidéo si vous aimez bien si vous aimez bien suivre notre petit quotidien bébé vas-y c'est toi maman et puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo